Mardi, mercredi, jeudi, nous aurons un séminaire de Pâques et nous allons parler sur les mystères de la Pâques comprendre ce que c'est cette fête de Pâques quelles leçons nous pouvons tirer nous en tant qu'enfants des dieux et comment vivre la puissance de la résurrection donc ne manquez pas, nous serons là tous les soirs pour enseigner et prier afin que tout ce qui est à nous, qui est retenu, puisse sortir au nom de Jésus et le vendredi de Pâques, nous aurons une grande veille en ce lieu ça sera la veille des délivrances Pâques, c'est une fête des délivrances c'est durant la Pâques qu'ils sont sortis d'Egypte et nous aussi, dans cette Pâques 2024, nous allons sortir de toute prison au nom de Jésus-Christ voilà, que Dieu soit loué ce matin, j'aimerais conclure la troisième partie de ce séminaire nous avons déjà eu deux parties ça c'est le tome 3 et espérons que Dieu nous fera grâce pour aborder le tome 4 sur la bataille contre les esprits des eaux dans cette tome ou dans cette partie j'ai plus parlé de la sirène l'autre partie c'était le serpent et bien l'autre partie qui va venir je ne vous dis pas, mais vous allez découvrir Amen alors, que Dieu soit loué ce matin, je parlerai de comment détecter et vaincre l'esprit de la sirène comment savoir qu'on est sous la domination de la sirène comment savoir que je suis une sirène et comment arriver à vaincre l'esprit de la sirène donc je vais te demander de me suivre attentivement parce que je dirai des révélations que Dieu m'a données et qui vont t'aider vraiment à reconnaître cet esprit de la sirène nous sommes dans la parole du Dieu Esaïe chapitre 27 le premier verset et puis nous dirons Apocalypse 17 le premier au deuxième verset nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole Esaïe chapitre 27 le premier verset j'ai avec moi la Bible et le sommaire ce jour là l'éternel interviendra que Dieu intervienne dans ta vie au nom de Jésus que Dieu intervienne dans ta famille au nom de Jésus on dit ce jour là l'éternel interviendra mais comment il interviendra avec sa dure épée avec sa grande et forte épée notre Dieu a une épée alléluia son épée est grande son épée est forte on dit il va intervenir ce jour là avec son épée mais il va intervenir pour faire quoi on dit il interviendra contre les léviathans les serpents fugitifs contre les léviathans les serpents tortillés et il tuera ces mosses qui habitent la mer dans notre version on dit il tuera ces mosses qui habitent les autres il y a des mosses qui habitent les autres qui sont en train de déranger la vie des gens mais gloire à Dieu qu'il va intervenir pour détruire ces mosses là Apocalypse 17 du premier au deuxième verset l'un de cet ange qui tenait les coupes va me parler viens ici mais dit-il je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand dessous les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle l'esprit des sirènes c'est un esprit de débauche l'esprit des sirènes c'est un esprit qui séduit les rois c'est un esprit qui détruit les rois et les habitants de la terre se sont enivrés de sa prostitution que Dieu bénisse sa parole mettons-nous comment détecter et vaincre l'esprit de la sirène des eaux c'est un esprit qui se trouve partout dans notre monde partout il y a les eaux sachez qu'il y a la sirène quelque part dans toutes les nations dans toutes les civilisations l'esprit des sirènes est en opération cet esprit des sirènes est connu sous beaucoup d'appellations au Sénégal on l'appelle Kumba Mama Kumba Kumba Castel Mama Kumba Castel c'est la sirène en Côte d'Ivoire on l'appelle la reine des côtes au Nigeria Benin Togo et au centre chez nous Cameroun les deux Congo on l'appelle Mami Wata Mami Wata la déesse du sou en Inde on l'appelle Krishna Krishna c'est une déesse connue en Inde chez les romains on l'appelle Hepa et Aphrodite Aphrodite Vénus aussi c'est une autre appellation de la sirène en Angola on l'appelle Kianda la sirène dans toutes les civilisations a un nom la sirène n'est pas loin de nous elle est là dans toutes les civilisations partout où on adore l'eau la sirène est là dans les Caraïbes Guadeloupe on l'appelle Mama Jo la maman des autres au Danemark c'est la petite sirène la sirène c'est un esprit qui combat beaucoup d'entre nous et le monde a voulu donner à la sirène une bonne image c'est ainsi que vous verrez dans beaucoup de films de dessins animés on parle de la sirène comme une créature merveilleuse une créature qui protège une créature qui donne la richesse une créature qui fait du bien certains dessins animés comme Barbie la sirène blanche neige c'est toujours la sirène on veut présenter la sirène sous une bonne forme alors que la sirène c'est un esprit méchant c'est un esprit discuteur la sirène c'est un esprit jaloux la sirène c'est un esprit qui détruit tout dans la vie de la victime hier une femme partage avec moi à l'âge de 5 ans elle a fait un rêve une femme a commencé à la peller au bord de la rivière et elle est venue avec cette femme ils sont entrés dans l'eau ils sont entrés dans l'eau depuis ce jour là elle a commencé à rêver toujours de l'eau quand elle a commencé à grandir les couches de nuit les rêves sexuels se sont multipliés et un jour elle va rêver qu'elle était en train de se marier dans une rivière depuis ce jour là sa vie a été tournée en cauchemar problème de santé problème de relation chômage elle a fini les études mais sa vie n'est pas stable elle a fini les études mais elle ne fait que tourner en rond et chaque fois qu'elle va chercher la délivrance son cas ne fait que s'empirer elle m'a dit pasteur j'ai consulté tous les grands pasteurs que tu connais je ne me suis pas fait délivrer je suis allé consulter une femme qui m'a dit il faut qu'on te fasse des cérémonies pour éloigner la sirène de toi et la femme lui a dit tu vas acheter un pain de blanc on va aller avec toi dans la rivière tu vas aussi acheter un coq blanc qu'on va sacrifier à la rivière c'est ce qu'elle a fait ils sont allés dans la rivière ils ont fait des rituels on a libéré les coqs blancs qu'on a tués et après il y a eu une certaine accalmie les esprits ont repris encore l'air des sirènes la sirène c'est un esprit qui pourrit la vie de beaucoup de gens il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira comment détecter l'esprit de la sirène comment savoir que je suis une sirène je vais nous donner 20 signes qui peuvent te renseigner que tu es possédé par la sirène ou tu es une sirène il y a 13 signes physiques et 7 signes dans les rêves dans les signes physiques premièrement aimer séduire tu aimes séduire tu aimes plaire tu aimes attirer l'attention tu aimes attirer le regard tu constates en toi un pouvoir de séduction anormal vous savez qu'il y a certaines femmes quand elles passent sur la route des voitures peuvent même faire l'accident pour la regarder quand tu passes en route tu constates que tout le monde s'arrête pour te regarder tu as en toi un pouvoir de séduction élevé tu aimes séduire tu aimes plaire ça ça peut être le signe que tu es une sirène ou tu as une sirène la séduction les hommes se battent pour toi les hommes se procèrent en atébillés ça c'est le signe de la sirène la sirène est attirante la sirène est séduisante j'ai reçu le cas d'une soeur qui avait en elle l'esprit des sirènes mais elle ne le savait pas et en partage je m'a dit pasteur partout je vais chercher la délivrance quand j'arrive quand l'homme le dieu me voit il commence à me traguer ma sir oublie d'abord l'histoire de la prière tu vois toi tu es belle est-ce que tu as besoin de la délivrance rien que ta beauté tu es déjà délivré partout elle va pour chercher la délivrance les hommes se mettent à la traguer les hommes se mettent à à lui faire des avances ça c'est l'esprit de la sirène je suivais une femme pour la délivrance elle avait aussi la sirène des fois elle m'envoie certaines photos parce que comment tu me trouves je suis un homme marié comment je vais te trouver elle m'envoie plusieurs de ses photos avec des postures après moi j'aime plaire j'aime séduire ça ce n'est pas toi c'est la sirène l'esprit des sirènes va te quitter au nom de Jésus va te quitter au nom de Jésus cet esprit de séduction de plaire va pousser la personne à porter des habits courts des habits sexy elle n'est pas à se gêner elle trouve ça normal des habits colons qui mettent en avant certaines parties du corps elle trouve ça normal des photos provocatrices sur Facebook vous savez qu'il y a beaucoup de sirènes qui sont sur Facebook alléluia je vous dis en tant qu'un homme spirituel il y a beaucoup de sirènes qui sont sur Facebook regardez certaines photos non ça c'est une sirène aimer séduire aimer plaire aimer faire tomber des hommes mariés même des femmes mariées c'est l'esprit de la sirène deuxième symptôme de la sirène un amour exagéré pour les bijoux les parfums les cosmétiques les maquillages vous aimez trop le maquillage vous aimez trop les parfums vous aimez trop les bijoux ça ça peut être l'esprit de la sirène il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir sans maquillage en d'autres cas elles ne mettent pas le maquillage c'est comme si elle était sans sale elle doit se maquiller c'est ça l'esprit de la sirène les faux ongles il y a des femmes tu ne peux jamais l'avoir sans faux ongles tu aimes ça tu adores ça les faux ongles les faux sourcils les faux chevets les maquillages et j'ai déjà vu aussi des hommes qui mettaient des faux des teintes l'homme il a aussi acheté des choses de maquillage ça c'est l'esprit de la sirène un homme qui s'est maquillé l'esprit de la sirène dans une famille il y avait leur fille qui avait l'esprit de la sirène ils ne savaient pas quand je parle des choses de maquillage et la maman a remarqué qu'une de ses filles avant de dormir elle doit se maquiller elle se maquille le matin elle se maquille avant de dormir la sirène la sirène la sirène te pousse à dépenser ton argent pour des parfums qui coûtent cher il y a des femmes qui payent même 200 dollars pour acheter un parfum elle trouve ça normal 200 300 dollars pour le parfum moi j'aime sentir bon la sirène la sirène se préoccupe plus de l'extérieur que de l'intérieur tu aimes ton extérieur plus que même ton intérieur maquillage maquillage parfum cosmétique le make-up c'est ça la sirène tu as un goût pour ça troisième symptôme de la sirène c'est l'amour pour les couleurs vives les couleurs frappantes les couleurs étincelantes les couleurs brillantes même en plein en plein de journée tu verras la personne possédée par l'esprit de la sirène aimer porter les robes soirées non moi j'aime briller tu aimes toujours ce qui brille tout ce qui brille là c'est ce que tu aimes je ne suis pas contre l'effet de colorer les chevets l'esprit de la sirène là mèche rouge mèche jaune teinture tu aimes toujours ce qui brille même si les pasteurs parlent moi je vais continuer à teinter mes chevets c'est comme ça que je suis non tu n'es pas comme ça c'est la sirène tu aimes tout ce qui brille les rouges à lèvres qui brille là il y a même certains rouges à lèvres quand une femme met ça ça c'est les serpats c'est quoi les rouges vifs même les rouges tiens tu es une rouges qui frappe les blancs vifs tu aimes les couleurs vraiment frappantes les couleurs qui brillent dans votre habillement on peut déjà remarquer l'esprit de la sirène tu aimes toujours les choses qui brillent et quand vous regardez par exemple la sirène les écailles sont en train de briller la sirène tout ce qui dégage la lumière la sirène aime ça 4 la voix au niveau de la voix une voix piquante une voix douce une voix bercelle la personne qui est possédée par l'esprit de la sirène naturellement elle aura des dons et des voix de la musique la sirène a une belle voix et ceux qui sont possédés par la sirène même en chantant cette sirène a une très belle voix ce qu'elle ne sait pas cette voix là ça vient de la sirène une voix berceuse une voix douce mélancolique même certains hommes qui sont habités par l'esprit de la sirène quand ils se mettent à parler c'est comme une femme vous savez qu'il y a des hommes quand il parle c'est comme une femme même quand il chante quand il chante ça c'est un homme ou c'est une femme qui est en train de chanter les hommes auront une voix de femme c'est la sirène une voix mélancolique et souvent la sirène comme je dis elle est assise sur la musique la musique là la sirène est dedans même la musique chrétienne il y a la sirène la sirène et dans la musique chrétienne dans une église je vis une femme qui chantait très bien quand elle chantait la chambre de poule mais cette femme là sa vie c'est une vie de sirène elle fait la fornication comme on boit l'eau comme on boit l'eau elle tombe avec les pastères les païens elle mélange les hommes une vie de prostitution une voix piquante une voix mélancolique une voix berceuse une voix mélancolique des talents musicaux cinq des gros yeux des yeux qui brillent quand vous regardez la sirène les femmes qui sont possédées par la sirène elles sont des gros yeux et des yeux qui brillent les yeux qui brillent notre caractère regarde même s'il voulait prêcher comme j'ai ça de prêcher tu vois les yeux seulement les yeux seulement des gros yeux des yeux qui brillent c'est souvent le signe de la sirène elles sont dans leurs yeux la séduction la séduction c'est dans leurs yeux quand elles te regardent quand je suis la regarde c'est l'homme même un papa elle a un bien grâce à ma épée des gens vous allez commencer à sourire ma fille tu veux le travail tu veux qu'on te paye combien des yeux qui brillent des yeux qui brillent les yeux de la séduction sixième signe une réaction étrange devant l'eau une réaction étrange devant l'eau un ça peut être l'amour exagéré pour l'eau la personne aime l'eau elle aime être toujours autour des plages au bord des rivières des fleuves elle aime la natation la nage l'amour pour l'eau l'amour exagéré les telles personnes aiment beaucoup se doucher elle peut prendre deux heures trois heures du temps en train de se laver vous savez déjà comme ça quand elle entre la douche vous commencez à parler il faut penser aux autres tout ce qui est eau l'amour deuxièmement la peur une réaction étrange par rapport à l'eau soit l'amour soit c'est la peur on a peur de l'eau on n'aime pas regarder l'eau quand on passe sur un pont on a peur on évite l'eau et même il y a des gens qui n'aiment pas se laver l'esprit de la sirène même pour se laver c'est compliqué tu crois que la personne est allée se laver et c'est là seulement le visage c'est fini la peur de l'eau la peur de se laver d'autres quand ils sont en contact avec l'eau ils sentent comme un goût de l'eau dans leur bouche tu sens comme le goût de l'eau dans la bouche d'autres quand on a des fortes prières ils se mettent à vomir de l'eau il y a une femme lors de ce séminaire elle a vomi beaucoup d'eau lors des délivrances une réaction étrange par rapport à l'eau c'est la dépendance du sexe des huiles sexuels excessifs on tombe souvent dans le péché sexuel des pensées sexuelles à tout moment même quand tu pries tu es à l'église tu es toujours harcelé par des pensées sexuelles à tout moment la sirène est la déesse de la sexualité et elle témer en toi la nature la dépendance sexuelle des femmes possédées par la sirène peuvent sortir avec 10 hommes 15 hommes elle ne sera jamais satisfaite masturbation pornographique ce sont des choses de la sirène 8 aimer la nudité tu aimes la nudité c'est la sirène tu aimes regarder les jeunes et dans une famille où un de leurs frères a été possédé par l'esprit de la sirène quand les gens s'est lavé les frères allaient regarder ses petites soeurs nu aimer la nudité j'ai reçu aussi le cas de quelqu'un qui était possédé par l'esprit de la sirène quand j'étais à Bukav lui il est monté dans les montagnes au village les femmes se lavent dans les rivières il avait un arbre il est monté il voyait les femmes se laver chaque fois il se pose dans l'arbre il regarde l'esprit de la sirène est entré tu aimes ça neuf être autoritaire les femmes sirènes sont autoritaires elles aiment commander les femmes sirènes ne sont jamais soumises tu as 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 avec ma beauté un homme ne peut pas me malmener si elle ne veut pas un parc un autre va venir être autoritaire faire souffrir les hommes vous savez qu'il y a des femmes qui font souffrir les hommes tu aimes même voir les hommes s'agénuer devant toi quand tu dis à un homme maintenant là il me faut une Jeep l'homme dit je n'ai pas l'argent bouna tu aimes contrôler tu es autoritaire dans les relations avec les sexes opposés autoritaire contrôler dominer les hommes c'est l'esprit de la sirène la sirène est dominatrice elle aime donner des ordres contrôlés dans une relation dit ça la colère exagérée tu es une personne colérique ta colère n'est pas maîtrisable ça c'est la sirène quand tu t'es fâche c'est terrible la sirène quand elle est en colère elle n'est pas maîtrisable elle casse tout tout elle détruit tout avec la colère et ça c'est beaucoup des cas les femmes sirènes que j'ai reçu la colère c'est un problème de colère mais pour rien elle ne se fâche et quand elle se fâche comme ça l'homme s'y souffre tu souffres elle peut se fâcher des en trois ans elle va même te pousser à pécher la sirène onze un faux désir d'argent sans respecter le principe du Dieu la sirène aime l'argent elle est prête à tout faire pour avoir l'argent en fait la sirène n'aime pas un homme la sirène aime les hommes qui ont l'argent c'est ça la vérité il n'y a pas d'amour chez la sirène la sirène c'est l'amour au profit ça c'est la sirène quand vous allez dire l'amour marche avec l'argent c'est la sirène la sirène casse le mariage quand elle voit que l'homme n'a plus d'argent la sirène c'est la sirène qui est la sirène la sirène c'est la sirène n'a pas à coup la salle je vais mettre 50 dollars ma sir pour elle si elle m'a dit la sirène et la sirène pitié des frères les frères gagnent 100 dollars 100 dollars quand il y a 100 dollars il est à 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 100 dollars frère la sirène aime l'argent elle est prête à tout faire pour avoir l'argent crime prostitution quand vous voyez une femme se prostituer dans le mariage ça c'est la sirène la sirène te pousse à faire n'importe quoi dans le mariage au sorcellerie on est prêt à sacrifier les âmes même à vendre son âme pour avoir l'argent quand tu vois quelqu'un qui ne sait pas attendre qui ne sait pas supporter le manque d'argent c'est l'esprit surtout les femmes c'est la carrière qui ne sait pas qui ne sait pas qui ne sait pas qui ne sait pas c'est la sirène et la sirène au rococot Amen Elle est prête à tout faire Pour avoir l'argent Douze ans Douze Quand vous regardez la sirène Une partie de son corps Est plus développée que les autres Je vais m'expliquer Certaines femmes sirènes Vous allez constater Que c'est les devants Qui est plus développée Que les autres D'autres femmes sirènes C'est les bassins Qui est plus développée que l'autre partie Et souvent la partie qui est développée C'est la partie à la séduction C'est la partie là où Les hommes convoyent ça et tombent Une partie du corps est plus développée Que les autres parties La sirène est déformée La queue est plus développée Que les autres parties D'autres c'est comme Nastou Qui connaît Nastou Ça c'est la sirène La sirène développe une partie Au profit de l'autre Et c'est cette partie là Là où il y a la convoitise Et la séduction 13 Les problèmes de mariage La sirène Les problèmes de mariage On n'arrive pas à se marier Instabilité On n'arrive pas à rester avec un homme Pendant longtemps Il y a des femmes Qui ne peuvent pas faire six mois Une année avec un homme Impossible Elle va chasser l'homme Elle va chercher les problèmes Pour casser la relation Instabilité Problème de mariage Célibat prolongé Rupture de relation Déception On a des difficultés A rester fidèle A un homme La sirène C'est un esprit Qui te pousse A sortir avec plusieurs hommes A la fois Si tu es Un homme Ça te pousse A sortir avec plusieurs femmes A la fois Et là Hier j'étais quelque part Et on parlait D'un jeune garçon Qui a engrossé cinq femmes A la fois Toutes les cinq sont venues Cinq femmes à la fois C'est l'esprit de la sirène On n'est jamais fidèle à un Maintenant dans les rêves Un c'est les rêves de l'eau Tu rêves tout le temps l'eau Fleuves Rivières C'est l'océan Nager Plonger dans l'eau Se promener au bord de la rivière Trois Les rêves constants des serpents Les serpents C'est une sirène Il y a des sirènes dragons Il y a des sirènes serpents Trois Les rêves de crocodiles Quatre Le rêve de se transformer en poisson Ou en un animal marin Tu te vois dans les rêves Tu te transformes en poisson Tu te transportes Tu te transformes en crevettes Cinq Les rêves constants De relations sexuelles Toutes les nuits Tu couches avec des hommes Tu couches avec des femmes Toutes les nuits Tu t'es prostitue Même quand tu t'abstiens Mais la nuit Tu es toujours avec des hommes Tu es toujours avec des femmes J'ai reçu le cas d'une femme Elle a fait Plus de Cinq ans De chasté Mais la nuit Elle est toujours avec un homme Chaque nuit Il dit pasteur Chaque nuit Je me prostitue Je me réveille Mouillé 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 Chaque fois Ça C'est l'esprit de la sirène Dans des couches de nuit En répétition Six Le rêve de se marier Avec un inconnu Surtout quand ces mariages Se passent au bord de la rivière De fleuves Ça C'est les mariages Avec la sirène Sept C'est le rêve De participer à des réunions Dans les eaux Tu te vois en réunion Dans la mer Dans le fleuve Dans les rivières Ou même tu peux te voir En train de manger Les poissons Tout estiment Les poissons Les crevettes La tortue Ça ça montre que Il y a en toi l'esprit de la sirène Voilà 20 signes Qui montrent que Il y a la sirène en toi Maintenant comment vaincre la sirène Un Il faut assécher le corps Pour assécher le corps Il faut faire mourir L'eau Que contient le corps Et Faire mourir L'eau Que contient le corps Vait dire Rénoncer Au cerf de la chair La sirène Aime la chair La sirène Aime le cerf de la chair Tu dois Rénoncer Au cerf de la chair Colossiens 3 Les versets 5 à 6 Asséchez votre corps Rénoncez aux œuvres de la chair Colossiens 3 Les versets 5 à 6 Faites donc mourir Tout ce qui est dans votre vie Appartient à la terre Faites mourir Tout ce qui est dans votre vie Appartient à la terre Faites mourir Faites mourir dans votre vie Tout ce qui appartient à la sirène L'inconduite L'impurité Les passions incontrôlées Les désirs mauvais Et la soif Et la soif Les possédés Qui est une idolâtrie Ce sont des tels comportements Qui attirent la colère Les dieux Faites mourir En toi les œuvres de la sirène Par la répentance Le renoncement Il faut prendre la décision Mon frère Ma soeur De renoncer au monde De renoncer aux œuvres de la chair Si tu veux vaincre la sirène Assécher le corps C'est faire mourir Les œuvres de la chair La Bible dit Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les désirs de la chair Refusez de satisfaire Au désir de la sirène La répentance C'est par la répentance Que nous asséchons notre corps Et quand tu commences A vivre dans la sanctification A marcher selon l'esprit L'esprit de la sirène Commence à perdre le terrain A perdre le pouvoir Amen Prends la décision Ce matin De fuir l'impédicité Prends la décision Ce matin De renoncer Aux mauvaises pensées La masturbation La pornographie Les choses semblables Prends la décision De renoncer à cela A l'impédicité Aux habillements sexys Habille-toi Comme une fille du royaume Amen Je connais une soeur Elle s'habillait mal Mais un jour Je l'ai rencontrée Je lui ai dit Qu'est-ce que s'est passé ? Elle lui dit J'ai compris que mon corps Est le temple Du Saint-Esprit Frère Prends la décision De renoncer au monde Frère Pourquoi porter des boucles d'oreilles En tant qu'homme ? Ma soeur Pourquoi mettre des boucles d'oreilles Dans les nœuds ? Dans tes oreilles Pourquoi plusieurs boucles d'oreilles ? Tu as percé ici Pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? Pourquoi porter des boucles d'oreilles Dans les nombrils ? Pourquoi porter des chenettes Dans les pieds ? La Bible dit Vous êtes dans le monde Vous n'êtes pas du monde Tu dois renoncer Au sœuvre de la sirène Tu dois renoncer A la nature de la sirène Si tu n'aimes pas un homme Ne prends pas son argent Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ne sois pas hypocrite La sirène est hypocrite Il nous faut la vraie répétence Si nous voulons vaincre L'esprit de la sirène Deuxièmement Annuler toute alliance Sur laquelle se base La sirène Pour t'attaquer La sirène Vient dans nos vies A cause des alliances Il y a des alliances Que nos parents Ont faites Il y a des alliances Que nous-mêmes aussi Nous avons contraté Avec la sirène On doit renoncer On doit renoncer à cela On doit briser cela Au nom de Jésus On doit annuler C'est cela Au nom de Jésus La Bible dit Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Christ Jésus La Bible dit A la croix Il a déchiré les actes Et les ordonnances Qui nous condamnaient Et qui subsistaient Contre nous Les alliances Tu dois renoncer Tu dois briser cela Au nom de Jésus Tu dois annuler C'est cela Au nom de Jésus Troisièmement Briser le mariage Spirituel Avec la sirène La sirène Viens nous marier La nuit La sirène Fait de nous Ces femmes Fait de nous Ces maris On doit renoncer On doit briser On doit proclamer Les divorces Au nom de Jésus Dit après moi Je renonce Et je divorce Avec la sirène Au nom de Jésus J'enlève La bague De mariage Avec la sirène Au nom de Jésus Je déchire Le certificat De mariage Avec la sirène Au nom de Jésus Ma robe De mariage Ma veste De mariage Avec la sirène Prenez feu Au nom de Jésus Quatre Proclamer La parole De Dieu Parce que La parole A la capacité De séparer l'eau La parole A la capacité De chasser l'eau Au commencement Tu es à parler Et les autres Ont été remis A leur place A parler Jésus a parlé Aux autres Et les autres Y sont Les autres Obéissent A la parole Tout a été créé Par la parole Tout est maîtrisé Et contrôlé Par la parole Apprenez A déclarer La parole C'est une âme Encore appartient Au Seigneur La Bible C'est lui Qui signifie Au Seigneur Et un Avec lui Je suis un Avec le Seigneur C'est pourquoi Sirène Surt de ma vie Au nom de Jésus Toi sirène Tu n'as plus de place A moi C'est Jésus Qui occupe La place Dans mon coeur Surt Au nom De Jésus Christ Après moi J'ai été Racheté Par le sang De Christ Je suis La propriété De Dieu Je suis La propriété De Dieu Amen Déclare La parole De Dieu Tu as été Racheté Tu appartiens A Christ Tu n'appartiens Pas au monde Les autres Tu n'appartiens Plus à la sirène Cinq Enfin La persévérance Dans la prière L'esprit De sirène C'est un esprit Têtu Ça ne lâche pas facile La sirène Ne lâche pas facile C'est pourquoi Quand nous sommes En train de combattre La sirène Tu vas remarquer Que tes combats Font encore S'intensifier Plus tu combats La sirène Plus tu as Des combats Tu as des attaques Tu as des blocages Tu as des mauvais rêves Pourquoi ? Parce que la sirène Est attaquée La sirène Est menacée Et la sirène Va te menacer En retour Pour te décourager Il faut la persévérance Le combat Contre la sirène Peut prendre des années Mais une chose C'est certaine Nous avons la victoire La victoire est nôtre La Bible dit Résistez au diable Et il fuira Loin de vous On ne détermine pas Le temps Mais on sait Qu'il va fuir On sait Qu'il va nous relâcher Alors dans le combat Contre la sirène Ne vous découragez pas Si ça prend le temps Persévérez Continuez à briser L'alliance Jusqu'à ce que la sirène Va partir Je donne toujours Exemple aux gens Un mariage Qui a fait une année On peut briser ça facilement Un mariage Qui a fait 10 ans 20 ans Tu ne peux pas briser ça En une année Même pas en deux ans 20 ans c'est beaucoup Ça doit prendre le temps Pour briser ces mariages Là Ça peut être brisé Dans les faits Mais L'autre va toujours Se revendiquer Comme étant Votre mari Votre femme Et c'est la même chose Dans le monde Inspiré Soyez Les esprits Quand nous les chassons Ils partent Ils s'attendent Ils disent Non Il fait des aventures Lui là Ce sont ses parents Depuis qu'il était enfant On est là Ce n'est pas En une année Que ces passers Là vont nous chasser Non On l'attend Une année Deux ans On va revenir Mais quand ils attendent Une année Deux ans Ils trouvent que la personne Blendée A Ces séries En tout cas Ici On doit partir définitivement Ils te laissent aussi Définitivement Amen Donc il faut persévérer Des fois la sirène Peut aller prendre le renfort Quand tu chasses la sirène Elle peut aller prendre Des renforts Pour terminer la vie dure J'ai des délivrants Des soeurs Quand on a commencé A chasser la sirène La personne a commencé A tomber des kilbits Dans l'impédicité Ça s'est multiplié encore Au point où la personne Voulait abandonner J'ai dit Non, non, non C'est la sirène Elle est vaincue D'autres cas On commence avec la sirène Ils ont tout le temps Des couches de nuit Des couches de nuit Et c'est dans la prière Que tout ça Ça part définitivement Que Dieu bénisse sa parole Lève-toi dans la prière On va Sous-titrage Société Radio-Canada